La Flair Espresso Pro 2 est une machine à expresso à levier. J'en ai fait l'acquisition il y a maintenant un bon moment. Je l'ai emmené avec moi lors de mon Tour de France à vélo, ce qui m'a permis de la tester dans différentes conditions et d'avoir aujourd'hui un regard plus complet sur cette machine. C'est pourquoi je vous propose maintenant de donner mon avis sur cette machine. Cette œuvre d'art est affichée à environ 300 euros et les questions qu'on peut se poser c'est est-ce qu'elle fait de bons expressos ? Pour qui était-elle destinée ? Et dans cette vidéo je vais aussi vous dévoiler les raisons pour lesquelles j'ai amélioré mes compétences d'extraction de barista grâce à cette machine. La machine elle est contenue dans cette mallette de transport. Je vais donc la monter, faire un expresso comme ça j'ai le temps de vous montrer chaque élément et de vous expliquer la composition, le fonctionnement et qu'est-ce que j'en pense. L'ensemble fait 3 kilos environ. La machine elle-même pèse plutôt 2,4 kilos environ. A l'intérieur, on retrouve l'ensemble, toute la machine. Je ne sais plus si je l'ai dit en introduction mais cette machine coûte environ 300 euros et en introduction je disais que cette machine était une œuvre d'art tout simplement parce qu'elle est bien finie. Elle pourrait trouver sa place en décoration chez vous. C'est vraiment une belle machine. Ne dit-on pas qu'il faut de bonnes fondations pour faire de bons expresso ? Eh bien c'est le cas avec ce socle qui est rigide puisqu'il est en métal et on va pouvoir venir poser sur ce socle en métal le levier. Le levier, alors on peut le laisser comme ça ou si on veut un montage qui soit plus permanent ici on va pouvoir visser les deux éléments ensemble avec la vis et la clé à laine qui sont fournies. Dans cette vidéo, moi je vais simplement les laisser comme ça puisqu'on peut l'utiliser comme ça. Dans cette petite pochette, eh bien on y retrouve l'égouttoir et le repostas qu'on va venir assembler juste ici. Alors c'est en inox. Ici on a le groupe qui est vraiment très lourd puisqu'il est en inox massif. Alors la raison de ce poids, c'est que ça va permettre d'avoir une température constante lors de l'extraction. D'abord il va falloir armer ce piston. Voilà, cette partie-ci va servir de piston et de réservoir à eau. Donc je vais venir ici le remonter, le piston. Voilà, le piston est maintenant remonté. Et ici donc c'est la partie réservoir à eau qui a une capacité de 70 ml. Il faut absolument le préchauffer. Pour le préchauffer, on a ce petit bout de silicone et on va pouvoir y mettre de l'eau bouillante directement dedans. Pendant que le piston ou le réservoir à eau chauffe, eh bien je vais vous parler du panier. Le panier qui a un diamètre de 46 mm avec une certaine profondeur, ce qui permet d'avoir une capacité de 12 à 24 grammes. Ce sont des informations que j'ai lues sur internet, sur des sites marchands. Pour ma part, j'utilise quasiment systématiquement 18 grammes de café moulu. Pour la mouture, eh bien on peut l'introduire avec cet entonnoir. Voilà, comme ceci. On pense bien à répartir la mouture. Et la machine est livrée avec un tamper. C'est parfait. J'ai bien tassé ma mouture. Pas besoin de tasser comme un bourrin. Ici, on a l'écran de diffusion qu'on vient placer sur la mouture qui va permettre à l'eau de se répartir sur l'intégralité de la mouture et pas uniquement sur un seul endroit. Ce panier, eh bien, il est bottomless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression artificielle, c'est-à-dire qu'il faudra une préparation, une mouture parfaite si on ne veut pas de défaut d'extraction. Le défaut majeur d'extraction, vous le connaissez puisque j'en parle régulièrement dans mes vidéos, c'est le channing. Le channing, il se caractérise par des jets frénétiques qui sortent de la machine un peu dans tous les sens. On met du café partout. Et ça, eh bien, Flair Espresso a trouvé une parade. C'est ce petit bec verseur qu'on vient mettre ici. Et ça évite de mettre des projections de café tout autour de la machine. Pour moi, ce n'est pas... D'abord, je ne l'ai jamais utilisé cet accessoire et je trouve que ça ne sert à rien puisque si on a du channing, eh bien, ça veut dire que notre préparation n'est pas bonne. En tout cas, qu'elle peut être améliorée et en tasse, on a des choses qui ne sont pas ouf. Au lieu d'un cache-misère comme ça, eh bien, je préfère améliorer mes compétences, trouver la raison du channing et faire une extraction, eh bien, une meilleure extraction. En revanche, un accessoire qui aurait été utile pour moi, c'est un double bec verseur qui permet de séparer le café en deux pour faire deux expressos en même temps. Je vide mon eau chaude qu'il y a dans mon réservoir. Ici, j'ai mon panier avec mes 18 grammes de café, mon écran de diffusion. Je vais maintenant assembler le groupe ensemble. Je vais venir le placer ici. Je vais remplir mon réservoir à eau jusqu'au bout qui a une capacité de 70 ml. Ici, on a un manomètre qui est très pratique parce que ça nous permet de suivre l'évolution, de suivre l'extraction. On a une zone blanche. C'est la zone qu'il faut viser lors de l'extraction. Donc là, je fais l'après-infusion de 10 secondes. J'appuie un petit peu, mais pas trop. Et après, je vais venir appuyer pour aller jusque dans la zone blanche. Alors, le but, c'est d'essayer d'être régulier, de ne pas faire varier trop l'aiguille. Et on veut une extraction qui dure entre 45 et 1 minute environ pour avoir de meilleurs résultats. Donc, pas facile de faire du café, tourner la vidéo. Mais on ne devrait pas être mal quand même. Voilà. On est, je suis en 1 minute. 36 grammes, voilà. Donc, j'ai mis 18 grammes, je suis à 36 grammes. 1 pour 2 en moins d'une minute. Donc, c'est pas mal. Ça va être un café qui est puissant. Si vous voulez un café qui est plus dilué, vous pouvez augmenter le ratio. Souvent, avec cette machine, je fais des ratios autour de 2,5-3. Alors, le résultat, il va dépendre énormément de votre préparation, du café que vous avez introduit. Mais en place, on obtient un café qui est plutôt puissant avec peu de défauts d'extraction. Le fait que le panier soit un peu étroit, eh bien, ça favorise un peu le channeling. C'est pour ça qu'il faut absolument, absolument avoir une préparation qui est rigoureuse et une mouture de qualité. Si vous n'avez pas un bon moulin, eh bien, oubliez cette machine. Il faut absolument une mouture qui soit adaptée à la fleur espresso et une balance. Voilà, ce sont des prérequis. La balance, un bon moulin pour savoir ce que vous faites. Sinon, vous allez être déçu. Vous allez être déçu du résultat en tasse. Vous allez être sujet à du channeling. Ça va couler trop vite. Ça ne va couler pas assez vite. Bref, ça ne va pas vous plaire. Donc, je préfère vous prévenir. Il faut un bon moulin, une balance et avoir une recette et des gestes précis, notamment lors de la répartition de la mouture. Néanmoins, eh bien, il se peut que l'extraction ne se passe pas comme prévu, que l'extraction dure plus longtemps ou moins longtemps. Je vous invite fortement à poursuivre l'extraction et de goûter. Pourquoi ? Parce qu'on obtient des choses qui sont funky, des choses qui sont originales avec des espressos qui sont très huileux, qui sont... Bref, vous allez pouvoir goûter des choses où jamais vous n'aurez pu goûter sans avoir cette machine. Donc, pour moi, cette machine permet d'expérimenter beaucoup sur l'espresso. Même si, encore une fois, le diamètre étroit du panier, eh bien, favorise légèrement le channeling. Mais, voilà, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir un bon expresso, il va falloir vous améliorer. Avec cette machine, eh bien, difficile d'enchaîner 5, 6 expresso. Néanmoins, la mallette de transport, eh bien, c'est pratique. Vous pouvez l'emmener chez des amis, mais pour faire 2, 3 expresso. C'est dans cette situation-là que le bec double... que le bec verseur à double bec aurait été utile de partager des expresso. Mais, voilà, pensez, vous allez pouvoir faire en soirée, vous allez pouvoir faire 2, 3 expresso. Mais sinon, vous n'allez faire que ça, que de la soirée. Donc, voilà, cette machine, elle est vraiment cool, vraiment sympa. En décoration, c'est vraiment cool. Pour faire un expresso, je mets environ 15 minutes. Voilà, le temps de tout déballer, de la monter, de faire l'expresso et de la nettoyer. au niveau nettoyage, tout se démonte. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. On peut tout nettoyer. Un élément qui peut être fragile, eh bien, c'est le manomètre. Il ne faut pas le mettre dans l'eau. Mais sinon, à part ça, c'est du robuste. Si vous avez des questions, des remarques, ça se passe dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite de bons cafés. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada